Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo sur le thème spécifique de la dissertation, nous aborderons la question de la mise en page de votre copie. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de sciences économiques et sociales complet sur le site internet coursdeses.fr. Donc, il est fondamental d'adopter une mise en page rigoureuse de votre copie, car la forme d'un devoir facilite grandement la compréhension du fond, c'est-à-dire du contenu de votre réponse à la question du sujet. Grâce à une mise en page rigoureuse, c'est-à-dire précise et logique, le correcteur pourra facilement comprendre ce que vous dites et où vous en êtes de votre raisonnement. En effet, il doit toujours savoir où il est, d'où il vient et où il va. Tout d'abord, je vous propose de faire un bilan d'étape sur l'application de la méthode de la dissertation. A ce stade, donc, nous avons déjà Concrètement, il ne nous reste plus qu'à rédiger notre dissertation au propre. Cependant, cette phase ne doit pas être négligée, car c'est son résultat que le correcteur aura sous les yeux et qui lui permettra d'évaluer votre degré de maîtrise des diverses compétences attendues. La rédaction de la dissertation doit donc respecter une certaine mise en page. Cette mise en page passe par le respect de règles simples que nous avons déjà évoquées dans les précédentes vidéos. La construction de paragraphes clairement identifiables à l'aide d'alignées suffisamment visibles. La formulation explicite de l'idée défendue dans chaque paragraphe argumentatif en débutant celui-ci par une phrase claire et simple. Nous allons donc aborder ici d'autres éléments fondamentaux de cette mise en page, à savoir la gestion des sauts de ligne, la construction de paragraphes introductifs aux sous-parties, la construction du paragraphe de transition entre les grandes parties, ainsi que le référencement des documents lorsqu'ils sont utilisés. Donc, je vous propose ici d'aborder la mise en page d'un sujet dont le plan contiendrait deux grandes parties, avec chacune deux sous-parties, en tenant elles-mêmes deux arguments. Donc, nécessairement, votre devoir commence par l'introduction. Donc, l'introduction étant composée de trois temps, il est conseillé d'identifier ces trois temps à l'aide de trois paragraphes, contenant donc chacun un alinéa clairement visible, mais évidemment sans saut de ligne. Pour matérialiser le passage de l'introduction au développement, il est conseillé de sauter trois lignes. Ensuite, donc, vous allez développer les arguments du grand A du grand 1. A ce stade, il est conseillé de réaliser un bref paragraphe de présentation du grand A et du grand 1. En effet, il n'est pas indispensable de rappeler au correcteur quelle est la nature, le contenu de votre grand 1, puisque vous venez juste de le faire dans l'annonce du plan de l'introduction. En revanche, il ne sait pas exactement quel sera le contenu du grand A, donc c'est à ce moment-là qu'il est conseillé de le faire. Donc il convient de rédiger un paragraphe suffisamment bref pour ne pas que le correcteur pense qu'il s'agit de votre premier argument, mais ils ne font pas non plus le rédiger comme s'il s'agissait d'un titre. Il faut vraiment affirmer l'idée défendue dans le grand A, avec une ou deux phrases clairement formulées, présentant le contenu de ce grand A. Donc là encore, nous avons pour le grand A, en quelque sorte, trois paragraphes sans saut de ligne, mais toujours avec des alinéas clairement visibles. Ensuite, pour matérialiser le passage du grand A au grand B, il est conseillé de sauter une ligne. Évidemment, vous suivez la même règle de présentation pour le grand B, un bref paragraphe de présentation du grand B et du grand 1, et puis les paragraphes qui correspondent à chacun de vos arguments de ce grand B. Pour matérialiser le passage du grand 1 au grand 2, vous devez, là également, comme entre l'introduction et le développement, sauter trois lignes. Vous formulez ensuite votre transition entre le grand 1 et le grand 2, donc qui consiste à faire, d'une part, le bilan de ce que vous avez démontré dans le grand 1, et rappeler au correcteur quel est le contenu de votre grand 2, puisque la dernière fois que vous l'avez fait, c'était dans l'annonce du plan de l'introduction, qui donc a peut-être oublié le contenu de ce grand 2, donc c'est l'occasion de lui rappeler. Ensuite, vous sautez également trois lignes, de cette manière, le correcteur comprendra très clairement que vous serez changé de grande partie. Il vous suffit ensuite de suivre la même méthode pour le grand A et le grand 2. Vous sautez ensuite une ligne entre le grand A et le grand B, et vous suivez toujours la même méthode pour le grand B. Ce faisant, vous avez entièrement rédigé le développement de votre dissertation. Ensuite, pour marquer le passage clair du développement à la conclusion, vous sautez à nouveau trois lignes. La conclusion étant constituée de deux temps, de deux aspects, vous formulez donc un paragraphe, deux bilans et deux réponses au sujet de la conclusion, et votre paragraphe d'ouverture de la conclusion. Donc, nous avons l'introduction, le développement et la conclusion, qui sont clairement identifiables grâce au saut de trois lignes entre l'introduction et le développement, et entre le développement et la conclusion. Nous avons également la transition entre le grand 1 et le grand 2, elle-même identifiée grâce au saut de trois lignes, juste avant et juste après la transition. Vous avez ensuite les sous-parties qui, elles, sont matérialisées par le saut d'une seule ligne. Nous avons donc vu cinq éléments importants relatifs à la mise en page. La construction de paragraphes clairement identifiables à l'aide d'alignées suffisamment visibles. La formulation explicite de l'idée défendue dans chaque paragraphe argumentatif en débutant celui-ci par une phrase claire et simple. La gestion des saut de lignes. La gestion des saut de lignes. La construction de brefs paragraphes introductifs aux sous-parties. La construction du paragraphe de transition entre les grandes parties. Il nous reste à voir un dernier point important, celui du référencement des documents lorsqu'ils sont utilisés. La règle pour le référencement des documents est simple. Lorsque vous utilisez les informations issues d'un document ou d'un dossier documentaire, vous devez mentionner explicitement la source de vos informations dans le cœur de votre phrase. En outre, pour faciliter le travail du correcteur, vous devez mentionner le numéro du document entre parenthèses et sous-lignes. Je vous propose donc un exemple. Prenons l'exemple du sujet « Quel lien peut-on établir entre croissance économique et progrès technique ? » Je vous propose de nous intéresser à un des arguments possibles de ce sujet, qui défend l'idée suivante « Lorsque le progrès technique prend la forme d'innovations organisationnelles ou de procédés, il peut être favorable à la croissance économique. » Voici donc le paragraphe argumentatif correspondant à la défense de cette idée. On y retrouve la formulation dans la première phrase de l'idée que nous allons y défendre. Évidemment, je précise que le paragraphe argumentatif débute par un alinéa clair en visible. Vient ensuite l'explication de cet argument. Puis enfin, l'illustration de l'argument. Alors, très précisément, voici à quel moment de cette illustration on fait référence à un document du dossier documenté. Que constatons-nous ? Eh bien qu'effectivement, la source réelle du document, la source effective du document, est clairement mentionnée dans le cœur de la phrase. Michel Baud, dans son ouvrage « Histoire du capitalisme » 1500-2010, publié en 2010, à la source réelle de l'information, et donc elle figure dans le cœur de la phrase. En plus, pour faciliter le travail du correcteur, il convient de noter le numéro du document correspondant, entre parenthèses, et de le souligner. Comme ça, il pourra facilement retrouver à quel moment vous avez utilisé tel ou tel document. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la question du timing, c'est-à-dire la manière dont vous devez organiser les 4 heures qui sont à votre disposition pour réaliser la dissertation le jour du bac.